... Alors Alphonse Bertillon, c'est l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire d'un système d'identification rationnel, fiable des personnes, qu'il met au point à la fin du XIXe siècle, et à partir duquel il va rationaliser toutes les méthodes policières d'identification et aussi, bien évidemment, l'analyse des traces, empreintes digitales, traces de pas et puis d'autres traces. Donc c'est la logique de la trace et de l'interprétation de la trace à des fins de résolution des enquêtes policières. La photographie aussi métrique de scènes de crime, donc on lui doit beaucoup d'inventions qui sont pour beaucoup encore utilisées par les services actuels de l'identité judiciaire. Alphonse Bertillon, c'est quelqu'un de très peu connu, et l'idée c'est de montrer en quoi l'apport de son savoir a été décisif, de son savoir et de ses méthodes, en matière d'identification des personnes. Et donc l'idée c'est de mettre ensemble des fonds archivistiques qui n'ont jamais été réunis, issus de trois fonds, ceux du descendant d'Alphonse Bertillon, qui s'appelle Pascal Vincent Bertillon, les fonds dont dispose le service de l'identité judiciaire de Paris, et ma collection personnelle. Donc on a réuni pour la première fois ces trois grands fonds qui permettent d'explorer assez largement toutes les dimensions du bertillonnage et les différents enjeux auxquels il renvoie. Donc moi mon travail consiste à être maître de conférence en sciences politiques, c'est-à-dire assurer des cours à l'université, l'université de Sergy, et en même temps je suis enseignant-chercheur, donc je mène des recherches dans le domaine policier, et plus spécifiquement sur les techniques, les méthodes d'identification des personnes à travers le temps, à travers l'histoire, et les différents enjeux auxquels il renvoie. Donc je pars grosso modo de la période du début de la IIIe République jusqu'à nos jours, et je vois comment évoluent ces techniques de fichage, d'identification, de mise en carte des personnes, et les enjeux à la fois sociaux, politiques, éthiques auxquels il renvoie. Pourquoi je me suis intéressé à Bertillon ? Parce que d'une part j'étais passionné par la photographie, et je sais qu'il est l'inventeur de la photographie face profil. D'autre part mon intérêt pour Bertillon s'explique aussi disons par une trajectoire personnelle, parce qu'un jour on m'a usurpé mon identité, donc je me suis intéressé justement à ces questions d'identification. Pourquoi un document comme la carte d'identité qui sert à identifier, finalement quand on vous usurpe votre identité en vous prenant cette carte d'identité, et bien il faut prouver son identité par d'autres moyens, le témoignage, la commune renommée, etc. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les instruments d'identification qu'a mis en place l'État, et à travers ces instruments d'identification, comment l'État s'est développé, mais comment aussi il a colonisé de plus en plus l'espace intime des personnes, notamment par les techniques de fichage. Cette exposition est découpée en plusieurs thématiques. La première vise à expliquer l'invention première de Bertillon, c'est-à-dire appliquer l'émensuration au corps humain afin d'en déduire une identité. Donc on a autour de nous les techniques qu'il développe, c'est-à-dire tout simplement comment à travers la mesure de différentes parties du corps, on arrive à identifier une personne parce que nous avons tous des mensurations différentes. Donc ça c'est le point de départ de Bertillon, ce qu'on appelle l'anthropométrie judiciaire, donc l'application de la mensuration aux délinquants et criminels. Et ensuite il va perfectionner son système, qu'on appelle le bertillonnage, à travers notamment la photographie face-profile. C'est le premier à utiliser véritablement de manière rationnelle la photographie pour identifier fiablement les personnes. On a ensuite la rationalisation du signalement, c'est-à-dire l'invention du port préparé, comment la description minutieuse de chaque organe du visage permet aussi d'identifier chacun. On a aussi des choses bien évidemment sur le relevé des stigmates corporels. Bref, on a tout un tas de techniques à travers lesquelles Bertillon invente un dispositif qu'on peut qualifier de fiable d'identification des personnes. Je m'appelle Xavier Spinass, je suis commissaire divisionnaire et je suis le 16e successeur d'Alphonse Bertillon, à la tête du service d'identité judiciaire de la préfecture de police, qui porte aujourd'hui le même nom qu'il portait quand Bertillon l'a créé en 1893. Le service d'identité judiciaire de Paris est un service qui est à la pointe de la modernité, avec la mise en œuvre de techniques extrêmement pointues, de prélèvements, qui dépassent largement les techniques évidemment qui avaient été mises en œuvre par Alphonse Bertillon. Mais c'est quand même et toujours un service qui tient beaucoup à conserver la mémoire de son fondateur. Et les membres du service, qui sont à peu près 200 aujourd'hui, sont à la fois conscients de l'héritage de Bertillon et en sont fiers et le revendiquent. Alors je m'appelle Norbert Fleury, je suis agent spécialisé de police technique et scientifique, responsable de l'unité de formation communication au service régional de l'identité judiciaire de Paris. L'impact de Bertillon dans notre travail est vraiment très important, voire primordial, puisqu'il a créé des choses, il a créé des façons de travailler dont on se sert encore. On les a actualisés, évidemment avec les moyens que l'on a à notre disposition. Mais tout ce qui est photo, face profil, on s'en sert toujours. On a rajouté le 3 quarts gauche par exemple, on complète. Mais la base, c'est vraiment Alphonse Bertillon. Tout ce qui est photo de scène de crime, le premier à avoir utilisé cette technologie, c'était les débuts, il s'en est servi. Le plan, pareil, il a vraiment innové dans plein de domaines. Et des domaines, tous les jours, on dit, on travaille à la façon de Bertillon, sur la scène de crime principalement, puisqu'après on a tout le travail des empreintes digitales qui est énorme aussi, et là, beaucoup moins. Mais le travail sur la scène de crime, c'est vraiment, avec Alphonse Bertillon, qui nous a permis de gagner beaucoup en efficacité. L'expo dans laquelle on est aujourd'hui, en effet, le service régional de l'identité judiciaire de Paris y a contribué. J'ai eu la chance d'y participer aussi, c'est-à-dire en rencontrant les conservateurs, en rencontrant Pierre Piazza, en rencontrant Pascal Bertillon. Alors, pour Bertillon, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la généalogie. Je me suis intéressé justement parce qu'on avait la tombe au Père Lachaise, où apparemment on ne savait pas qui était le descendant. Eh bien voilà, j'ai eu la chance, mon commissaire m'a laissé l'opportunité de faire cette généalogie. Et ça a été, une fois de plus, une vraie enquête. C'est-à-dire que je suis allée chercher, mais alors, des indices incroyables dans des petits patelins qui avaient changé de nom et tout. Et ça m'a permis de remonter très très loin, d'arriver, on retrouve le cœur de la famille Bertillon à Dijon. Et puis, voilà, même pour le descendant, même pour Pascal, Pascal Vincent Bertillon, il a pu comme ça avoir complété un peu les données qu'il avait déjà de sa famille, mais il n'avait pas tout. Je suis Pascal Vincent Bertillon, l'arrière-petit-neveu d'Alphonse Bertillon. Et donc, tout ce que vous voyez ici vient de la rencontre avec Pierre Piazza au départ, tout simplement une rencontre sur Internet, où j'ai cherché à Bertillon qui avait écrit dessus. J'ai passé un coup de téléphone à Pierre et on a atterri chez moi, à la campagne, dans le grenier, où tout ce que j'ai vu pendant mon enfance est ressorti. Et tout ça, ça a pris un sens et on a remis des explications, on a remis un tas de choses, rencontré après les gens de la préfecture de police. Et pour terminer, pour arriver à ce que vous voyez aujourd'hui, notamment les documents sur l'affaire Dreyfus n'ont jamais été vus. Les documents que vous voyez aujourd'hui, en fait, quand on est petit, ils s'appellent n'y touchent pas. Et puis quand on grandit, on les regarde un peu plus. Et quand on grandit un peu plus, on veut savoir ce que c'est. Et on cherche, on fouine et on arrive à ça. La rencontre avec Pierre a mené à avoir beaucoup d'explications qui me manquaient. Et je pensais surtout, c'est ce que j'ai dit quand j'ai rencontré M. Espinasse et Norbert Fleury, je pensais que ça n'intéressait plus personne, que c'était resté dans le cadre familial. Et eux ont réveillé tout ça, tout l'intérêt toujours actuel. J'ai pu voir à la préfecture de police qu'ils enseignent toujours sur certaines de ces méthodes. Ça donne envie de moi d'en chercher encore plus. Cette exposition, finalement, elle a plusieurs objectifs. Non seulement informer sur la richesse des inventions de Bertillon, mais aussi sur les différents enjeux auxquels renvoient ces inventions, c'est-à-dire la question éventuellement de la généralisation du fichage à des populations de plus en plus larges, la tension constante entre les impératifs de sécurité et la nécessité de protéger les libertés en démocratie, éventuellement aussi comment l'identification peut servir à tracer les personnes, à profiler les personnes. Donc on a tout un tas de problématiques qui sont des problématiques extrêmement riches qui émergent justement avec le développement du bertillonnage à la fin du XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.